Bonjour, bonjour, ici Sierra Brazen, pour vous servir, et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Mythic Heroes Special Guild. Oui, aujourd'hui nous allons encore parler de la guilde, puisque c'est le tenant et l'aboutissant de cette série. On va faire un petit alert spoiler, enfin alert spoiler, un petit warning tout de suite. Demain, normalement, il aurait dû y avoir l'épisode, on va dire, classique de Mythic Heroes. Seulement, je vais un peu espacer les épisodes, puisque le lundi et le mardi, c'est bien mignon. Mais après le reste de la semaine, vous êtes sur les dents à me demander Mythic Heroes, c'en est où ? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais décaler tout simplement Mythic Heroes sur... Et bien, on va le mettre, je regarde rapidement, on va le mettre à vendredi, tiens. Donc vendredi, il y aura Mythic Heroes classique, donc l'avancement, les multivocations et tout ça de mon côté. Et bien, le lundi, on va continuer à garder les Mythic Heroes Special Guild. Maintenant que cela est fait, c'est moi chez moi, oh que c'est beau ! Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir ? Déjà, on va aller regarder le lundi, et le lundi nous dit, bonjour, oui, on est enfin level 4, et on est level 4 déjà bien avancé. Oui, on vient pas juste de l'avoir. Alors, qu'est-ce que ça va amener le level 4 ? Le level 4 a tout simplement amené le centre de recherche à avoir, au niveau du centre de recherche, pardon, à avoir plus d'éléments à rechercher. Ah oui, ils sont des terres en ce moment d'équipe. Ah ouais ! Ah, ils ont bien ciblé là où j'avais ciblé, c'est bien. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on arrive level 4, on a cette partie-là qui est débloquée pour un level 1, pour celui-là, level 2 potentiel ici, et level 2 ici aussi. Je crois qu'ici, on peut arriver jusqu'à un level 2, je pense. C'est juste qu'ici, étant donné qu'on est level 1, on ne peut pas arriver à un level 2, ayant la compétence du dessus qui est level 1. Il faut rester dans une certaine logique, même si ici, ce n'est pas forcément très logique. Donc, je reprends, je pense qu'effectivement, ici, on est bloqué à level 1. Mais bon. Donc, on a ça qui est débloqué, ça au level 2, et ça au level 1. Voilà. On a réussi à débloquer le level 4, le niveau 4 de la guilde. On l'a débloqué, ça doit être mercredi dernier, je crois. Donc, en moins d'une semaine, on a débloqué le level 1 ici, on a débloqué le level 1 et le level 2 ici, et le level 1 ici. Au niveau de l'affrontement des guildes, on a débloqué directement le level 2 ici et le level 2 ici, et j'ai commencé à cibler cette compétence-ci. Alors, pourquoi j'ai ciblé ces compétences ? Tant qu'à faire, autant faire un petit peu de théorie crafting, s'il en est. Tout simplement, j'ai ciblé ces compétences-là, parce que pour l'instant, au niveau des guerres de guildes, il faut dire ce qui est, on ne tombe pas contre des guildes qui ont beaucoup de répondants. J'irais même jusqu'à dire qu'on tombe sur des guildes où il y a 4, 5, 6 personnes qui sont actives, le reste, c'est des personnes qui n'ont pas fait la guerre. Et sur ces personnes qui sont actives, très souvent, on n'a pas forcément un haut level de puissance. Ce qui fait que, ben, nous, on poutre, on les tue tous, voilà. Ça, c'est assez facile, on a quand même des gros monstres de guerre dans notre équipe. On arrive à bien mettre des bons gros dégâts à l'adversaire. Donc, pour l'instant, augmenter les stats d'attaque au niveau de la guerre de guildes, de l'affrontement, nos stats de puissance en attaque, ça ne sert à rien, parce qu'on les poudre un peu plus ou un peu moins, voilà. Par contre, augmenter la défense, ça, c'est vicieux, c'est même vicelard à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on va empêcher l'adversaire à gagner trop de points. On va juste creuser l'écart sans augmenter notre puissance d'attaque, tout simplement en empêchant l'adversaire d'en récupérer des points. C'est génial, hein. Pour l'instant, on peut se permettre de faire ça, tout simplement, parce que, comme j'ai dit, on tombe sur des guildes qui sont extrêmement... Comment je vais dire ça ? Bas niveau, non pas au niveau de la guilde, mais au niveau des joueurs en général, et au niveau de l'implication des joueurs. Donc, on peut se permettre de maximiser correctement nos défenses et nos ressources, et en même temps, quand on commencera à tomber sur des grosses guildes, on aura le temps de monter la puissance d'attaque. Au niveau des spectres, c'est très simple, on a maximisé ici, ce qui me permet d'augmenter la défense, enfin, de diminuer la défense du spectre. Donc, si il a moins de défense, on met plus de dégâts. Si on met plus de dégâts, on gagnera plus de ressources. J'ai mis ceci pour avoir plus de critiques et plus de vitesse, pour mettre plus de dégâts, pour avoir plus de ressources, et en parlant des ressources, on va bientôt, je pense, je vais bientôt demander... Les badges de guildes, ça peut être intéressant. Voilà, puisque je vois qu'ils ont été déter et qu'ils ont déjà poutré l'objectif que je leur avais mis. Voilà, donc on va maximiser les ressources. Pour ça, on va diminuer la défense de l'adversaire. Pourquoi ne pas augmenter la puissance d'attaque de nos unités ? Simplement parce que dans notre guild, on n'a pas que des monstres de guerre avec des unités à 300 levels. Réalement, je ne suis pas à 300 levels. On a des petits joueurs qui sont encore level 40, qui ont donc leurs unités à peu près level 140, 160. Ce qui fait qu'augmenter en pourcentage leur puissance d'attaque sera foncièrement moins efficace que de, bonjour Loki, que de diminuer grandement la défense de l'adversaire. Si la défense de l'adversaire est extrêmement diminuée, même des petites unités pourront mettre de très bons dégâts. Voilà, c'est juste pour ça. C'est sans proportionnalité. Donc, on a réussi à faire tous. Mouais, pose-toi. Oui. Et vous voyez, ça patouille en plein milieu mon écran. Et gaisi, gaisi, gaisi. Bref. Donc, on en est arrivé là. D'ailleurs, ce que j'ai vu, si je n'avais pas totalement utilisé mes jetons, et ça, ce n'est pas bien. Voilà. Sinon, au niveau des personnes. Au niveau des personnes de la guilde, comme vous voyez, on est 45 sur 45. Et on a récupéré deux... On a une petite valse, on va dire, de personnes. Entre autres parce que... Oh, deux jours pour MPW. Et puis, Diablus. Bon, ben, c'est officiel. Vous allez voir ça en direct. Voilà. Alors, pourquoi je fais ça ? Diablus aussi. C'est tout bête. Je vois au-dessus qu'il y a aussi Gassim, qui n'a pas joué depuis une journée. La différence par rapport à Diablus, c'est que Diablus n'a mis aucun point dans la guilde. Ce qui veut dire qu'en fait, ça ne fait pas une journée. Ça fait presque deux journées, puisque les points de guilde, ces valeurs-là, sont réinitialisés tous les dimanches. C'est-à-dire qu'il n'a pas joué dimanche et il n'a pas joué lundi. Ce n'est pas qu'il n'a pas joué depuis 24 heures. C'est que là, il n'a pas joué depuis presque 48 heures. L'autre, c'était pareil. Il n'avait pas joué depuis 48 heures. Je n'ai pas été prévenu. Donc, il est retiré de la guilde. Donc, c'est officiel. Regardez bien. Hop ! Hop ! J'ai deux places dans la guilde pour ceux et celles qui voudraient me rejoindre. Comme je vous avais prévenu, c'est... La guilde est assez sympathique. Elle est assez gentille. Elle est très bonne enfant. Il y a une très, très, très bonne ambiance. Il y a un Discord qui a été créé pour les personnes qui en ont envie. On ne peut pas de tout et de rien. Mais les seules contraintes, c'est que je veux des personnes qui soient actives tous les jours. Une journée de dinactivité, c'est possible. Comme je vous avais déjà prévenu, il suffit que le lundi, vous ayez joué à 3 heures du matin. Et que le mardi, au final, vous allez y jouer à le midi, par exemple. Pour lui, arriver à 9 heures, arriver à 4 heures du matin, même, ça fait une journée que vous n'avez pas joué. Donc, une journée, ça ne veut rien dire. Deux jours, c'est plus embêtant. Si vous n'avez pas mis de points dans la guilde, c'est très embêtant. Voilà. Donc, tant que vous respectez cela, eh bien, vous êtes les bienvenus dans la guilde. Et toi, Loki, tu veux venir dans la guilde ? Hein ? Bah non, tu n'es pas noir. Tu n'es pas chat noir. Alors, tu ne peux pas être dans le cataclysme. Bah non. Bref. Donc, on va faire un petit tour rapide au niveau des joueurs. Alors, tant qu'il n'y a pas grand-chose encore à dire sur la guilde, je ne vais pas mettre, comme j'ai fait la semaine dernière, l'ensemble des personnes de la guilde en fond, tout simplement, ce que je vais redonner leur nom. Mais avant cela, je vais aller voir quelque chose. C'est très amusant. Le dragon de guerre est apparu ce matin, vers les 1h du matin. Donc, même les dragons de guerre à 4 étoiles, enfin, 3 étoiles, qui va taper à 4 étoiles bientôt, et bien, on les pousse. En quelques heures. C'est particulier, on va dire. Et en plus de ça, je m'excuse auprès des personnes de la guilde. Officiellement, je m'excuse. Non, mais tu pourrais arrêter de foutre ta patte devant la caméra. Ah bah non, en fait, tu vas continuer. Je m'excuse auprès de la guilde, puisque, en fait, le problème, c'est que tout le monde ne peut pas taper sur le dragon, puisque à 7h, 8h du matin, le dragon était déjà capote. Et il y a plus de la moitié de la guilde qui n'avait pas encore pu taper dessus. C'est... Voilà, c'est... ça arrive. Tout simplement parce que si vous regardez rapidement ici, vous voyez que Jirel a mis quelque chose comme 1 milliard de dégâts. Bledson a 1 milliard de dégâts. Lala Odo, 9 millions... Enfin, 900 millions, pardon. Icarus, 700 millions, Red Bull, 500 millions, Red Lose, 446 millions, et moi qui ai su arriver à 368 millions, tandis que MLV à 359. Attendez, j'ai un problème, là. C'est MLV que j'ai un 2... De virer. Je suis pas fou. Ah non, c'est pas MLV, non. C'est une personne qui avait aussi... Oui, j'avais 2... Non mais... Reste là, toi. C'est long. Voilà. Donc, en fait, on a tapé sur quelques milliards. Pour l'instant, le dragon, il supporte pas. Voilà. Donc, on va faire le tour d'horizon de la guilde, sachant que bientôt, il y aura potentiellement votre nom dedans. Si vous daignez vouloir venir dans la guilde, ça serait un immense honneur et un immense privilège de vous avoir. Alors, bien évidemment, il y a votre chef, votre youtuber préféré, Syrabriza. On a Evolfi2 qui a fait son retour dans la guilde. Il y a Fubu ou Fubu. Scoozer, Jirel. Samael. Oui, je lis le japonais. Non, je lui ai demandé comment ça se disait. RTK Maxime, Tahili, Redloose, Bonnister, Darkseid, Kerim, Josh, Desherby, Icaros, Xeros. Xerox, pardon. Alcat, Iris, Malgum, Rhydim, Redbull44, Soussou, enfin Soussou, Wilb, Redloose2, Infinity Pur, Daida Sensei, Lado, Taegu, Review, Et Tango, Nididane, Iconicarma, Also de la France, bien évidemment, puisque FR, Mister A, GG, Eris, MLV, Zyari, Loris08, ou Loris, comme il préfère, Bletson88, Google, et Yassim. Voilà. Donc, c'est le petit tour d'horizon de la guilde. Il faut savoir que on arrive à avoir une certaine synergie, une certaine routine au niveau des... des gains dans la guilde, assez conséquente pour à chaque fois l'hôtel de la fortune, avoir 7 tirages le dimanche. C'est pas toutes les guildes qui ont 7 tirages, je vous le dis tout de suite. Donc, on va aller regarder une dernière chose avant de se quitter, puisque oui, l'épisode sera du coup assez courte. On va regarder, là, au niveau de la guerre de guilde, on va regarder l'historique des combats. Euh... Ah, je ne peux même pas le voir, en fait. Je ne peux pas le voir tant que... Non, pas désolé. Je pensais qu'on pouvait voir déjà la quantité des... Enfin, les différents combats qui ont été faits, le listing, mais non. Donc, ce sera pour un prochain épisode, bien évidemment. Où vous allez voir qu'en fait, les guildes que l'on combat, très souvent, il n'y en a que 5 ou 6 qui sont... euh... qui sont actifs, et le reste, c'est des comptes morts. Voilà. C'est pour ça qu'on peut se permettre de maximiser les ressources et la défense avant de commencer à maximiser l'attaque. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle qu'il y a deux places dans la guild pour potentiellement toi qui regardes cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas que le prochain Mythic Rose sur ma partie classique, ce ne sera pas demain, mais vendredi, puisque, bah, je fais en sorte d'avoir du Mythic Rose un peu dans la semaine. Voilà. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire. À la prochaine. Bye.